Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés avec Rayleigh en fond. Je voulais attendre décembre pour vous les faire pendant le calendrier de la vente, mais sauf que je n'ai plus de place dans mon panier. Là, ça déporte et j'en ai plein le bureau. Bon, je vais prendre mon petit set pour mettre tous les produits à l'intérieur, pour les ranger après, enfin les trier, les jeter. Hop là ! Alors, je vais commencer avec ce qui est sur le côté et... On fera les masques à la fin. J'ai eu un bug. Alors, tout d'abord, j'ai fini une bouteille d'eau de rose de chez Action. J'en ai encore une que je viens d'entamer, j'en avais plus en stock et j'en ai pas retrouvé chez Action. Mais du coup, j'ai trouvé de l'huile, de l'eau de concombre. Donc, je testerai ça la prochaine fois. Mais celle-là, quand je la retrouverai, je la rachèterai bien évidemment. Sauf si je préfère le concombre. A voir. Toujours chez Action, j'ai fini le shampoing violet. J'adore ce shampoing violet. Pour l'instant, j'ai du stock. Pas de celui-là. J'en ai un d'avance de celui-là, mais j'ai pas mal de chez John Frida et de chez Balea. Donc, je ne vais pas en racheter tout de suite, mais je resterai sur celui-ci après. Après, je trouve que c'est celui qui a le moins l'effet anti-jaune. Mais l'odeur, oh là là là, ils sont tellement bons. Donc, je pense que je switcherai entre celui-ci et celui de chez Balea. Je me ferai aussi un stock quand j'y retournerai. Parce que je trouve qu'il a un très bel effet anti-jaune. Les messieurs ont fini deux Eden Childers. Voilà, on en a toujours sous la main. Elle m'énerve. Donc, je disais, on en a... Toujours sous la main, parce que sinon, les messieurs chopent vite des pellicules. Un autre shampoing, j'ai fini. Le Evoluderm, shampoing hydratant au monoïe à la folie. 95% d'origine naturelle. Cheveux normaux à sec. J'adore ce shampoing. Alors, je ne suis pas une grande adepte de la marque Evoluderm. J'ai souvent des réactions. Le shampoing, pas du tout. Et à un moment, ça m'arrive très souvent d'avoir des démangeaisons. Ben, j'utilise ça. Je masse bien mon cuir chevelu et je laisse poser un petit peu sur le crâne. Et ça apaise et ça hydrate le cuir chevelu autant que les cheveux. Et en plus, l'odeur, pour l'été, elle était divine. J'ai terminé un petit gel nettoyant de foufouillon. Voilà, toujours de ses actions. Je n'achète que celui-là maintenant. Et j'en ai un stock. Donc, on a terminé un gel douche choupa-choups, le touti-frouti, qu'on avait trouvé chez Action aussi en ce moment. Voilà, c'est la folie choupa-choups en ce moment chez Action. Il sentait super bon. Donc, celui-ci est plus aux agrumes. Là, c'est marqué citron, mais c'est vraiment touti-frouti. Ça sent comme les bonbons, enfin comme les sucettes en fait. Est-ce qu'on le rachètera ? Peut-être pas forcément, mais au moins on l'a testé. On en a pris un de chaque. On en a terminé deux de chez Balea. Le Some Bunny Loves You et le Magic Fairy Tail. Voilà, c'est nos gels douche préférés de toute façon, les Balea, depuis qu'on a découvert. Hum, celui avec le petit lapin, il sentait trop bon. Et l'autre aussi. Donc là, c'était une édition limitée d'été ou de printemps, je ne sais plus trop. Et celle-ci d'automne. Et voilà, vous savez maintenant, on y va régulièrement. Alors, j'essaie de libérer les masques au fur et à mesure. On a encore un gel douche ici. C'était le Magnolia. Amandé Magnolia. Celui aussi, il sentait super bon. Et c'était une crème de douche, donc un peu plus hydratant. Et très frais pour la saison aussi. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, des masques, des masques, des masques. Un déodorant men que Chérie a terminé, toujours de chez Balea. Voilà, c'est un déodorant bi. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais d'une prix. Ils sont géniaux. Enfin, pas pour moi, mais apparemment, ils sont eux. Des petits compléments alimentaires. Alors, j'ai terminé les Juvaline Expert Brûle Graisse. J'ai pas l'impression que ça aurait fait de l'effet, mais je continue à prendre des Brûle Graisse quand même. Écoutez, c'est pas perdu. J'ai terminé les Mivolis. Donc ça, c'est la marque de compléments alimentaires de chez DM. Qui était pour les intestins et l'estomac. Pareil, j'ai pas vu une grande différence. Mais voilà. Je sais pas si ça a fait quelque chose. Que j'avais trouvé chez DM aussi. J'avais fait cette colo grise de chez Got2B. Dans Schwarzkopf Got2B. Pearl Metallic Silver. J'ai adoré la couleur. Oh là là. Et en plus, je l'avais pas payé cher. 7,45 euros. Je l'avais trouvé à la caisse en promo. Normalement, j'avais dit que je ferais plus de colo. Mais j'ai craqué quand j'ai vu la couleur. Voilà. Et j'ai adoré. Mais vraiment adoré. Une patine. Donc là, c'est la Platinum Ice. C'est celle que je fais le plus régulièrement. Qui est dans les tons un peu plus froids. Je l'adore. J'en ai encore en stock. Et dès que j'en ai plus, on retourne chez DM pour en acheter. Parce qu'ils sont moins de chez prix de chez nous. Je l'avamine Brûle Graisse. Encore. Encore un Eden Shoulders. Bon, cette fois-ci, c'est le classique. Mais on achète suivant les prix. Les masques. Encore un Platinum Ice en patine. Et j'ai terminé ma colo Shorts Coff pour les Surseil. Voilà. J'adore cette colo. Vous le savez. C'est celle que je préfère. Même si là, j'ai fait un stock chez... Enfin, non. J'en avais acheté deux pour avoir du stock chez Action. Parce qu'elle n'est vraiment pas chère. Et elle est très efficace aussi. Sauf que je me suis gourée. J'ai pris un Dark Brown et un Brown. Donc, je pense que le Dark Brown, je vous le mettrai en concours. Parce que j'aimerais bien garder les ursilles un peu plus claires. Un peu comme après. Pour le stock chez Action, j'ai fini le multivitamine de A à Z. Et le magnésium. Voilà. J'aime beaucoup leurs petites vitamines. Elles sont vraiment pas chères. Et assez efficaces. L'après-shampooing qui va avec la gamme de... Avec le shampoing. J'ai trouvé le masque. J'ai pas retrouvé l'après-shampooing. Mais j'ai trouvé le masque. J'adore l'odeur de ces produits. C'est vraiment ceux que j'ai testés qui sentent le meilleur. J'adore, 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 j'adore l'odeur. J'ai fini un mini... J'ai le douche Magic Winter de chez Balea. Que j'ai trouvé la dernière fois que je suis allée pour aller chercher mes calendriers. Il y avait toute une gamme de petits produits comme ça. Il sentait super bon. J'ai encore le shampoing. Il me reste encore une utilisation. Mais ça sent trop bon. J'ai terminé le masque Bifaz Keratin Repair. Je l'avais acheté quand je m'étais cramé les cheveux avec les décolos. Et c'est un très bon masque. Même si ce n'est pas mon préféré. Un de mes préférés reste le Intense Repair de chez Zizizit que vous trouvez chez Action. C'est vraiment celui que je préfère. Je trouve qu'il répare vraiment bien les cheveux. Tout simplement. Le Plex est très bien aussi. Mais je continue de préférer celui-là. On va rester dans les cheveux de chez Action. Le Air Science Balancing Scalp Treatment. Ça, je ne m'en passe plus. C'est un petit sérum que vous mettez... Moi, je le mets après la douche quand j'ai les cheveux mouillés. Enfin, humides, quoi. Et j'en mets sur mon crâne. Je masse. Et franchement, si vous avez des problèmes de démangeaison, de désquamation, de pellicule... Il hydrate d'enfer le cuir chevelu. Et franchement, c'est un must-have pour moi. Depuis que je l'ai testé, je les achète par trois quand je les trouve. On a presque fini les soins, je crois. Le gel douche au watermelon de chez Action. Toujours. J'adore cette gamme de chez Action. J'ai encore le shampoing qu'on n'a pas encore utilisé. Mais je vais le garder pour l'été prochain. Je n'ai pas trouvé l'odeur incroyable. Je trouve qu'il sent la pastèque pas frais... Pas mûre, en fait. Vous voyez, assez verte encore. Je n'ai pas trop aimé l'odeur. Ça ne m'a pas donné envie de manger de la pastèque. J'ai terminé de chez Bilou. Pareil, c'est une marque qu'on trouve chez DM. Une mousse de douche. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi bien aimé l'odeur que la texture. C'est vraiment... Quand on dit une mousse de douche, c'est vraiment une mousse... Comme la mousse à raser, en fait. Plus épaisse que celle de chez Rituals. Je l'ai beaucoup aimé. Et pour le prix, par rapport aux Rituals, c'est pas mal. Dernier gel douche, c'est encore un choup-à-choups. Et c'est celui à la phrase. Strawberry. Il sentait super bon aussi. Mais je préfère le tout petit frotis quand même. Mais il n'était pas mal. Alors, est-ce qu'il me reste des soins ? Pas vraiment. Là, on est plus dans du make-up. Enfin, je jette un rasoir W7, là. Pour le duvet, les sourcils et tout ça. Il me reste un peu de make-up. Donc, je vais d'abord vous montrer les... Les masques. Bon, après, c'est à peu près toujours les mêmes. Je regarde s'il n'y a plus rien qui était tombé sur le côté de mon panier. Je ne vois pas... Ah, ça va. Franchement, j'ai été plus vite que je ne le pensais. Attendez, j'essaie de les trier un peu. Alors, déjà, j'ai fait un patch pour les yeux de chez Balea, tout simplement. Ce n'est pas mes préférés parce que je les trouve très lourds. Mais ils hydratent bien. Alors, j'ai terminé dans les ronds comme ça, celui au Yuzu et au... Enfin, c'est marqué Yujia. Je ne sais pas si c'est du Yuzu, mais bon. Et au cactus. Voilà. J'adore. C'est vraiment mes préférés de chez Action, ces petits masques transparents. Enfin, ils sont blancs, en fait. Pour rester chez Action, j'ai fait un Noël de l'année dernière. Un dalle de Nouvel An, de Saint-Valentin. Je vais y arriver. Celui-ci. J'ai fait les Skittles. Celui-là, au bonbon à la cerise. Et ce matin, justement, j'ai fait celui-ci. Ceux-ci sont trop épais. Franchement, je pense que je ne les prendrai plus. Parce qu'ils sont vraiment très, 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 très élevés. Et ce n'est pas bien, je trouve, sur la face. Contrairement aux Baléas, qui sont hyper fins. C'est mes masques préférés. Ainsi que les ronds. Ils sont un peu plus fins, ceux-ci. Mais ils sont à peu près dans le même genre. Ils se mettent bien sur le visage. Et ceux de chez Baléas, c'est vraiment le topissime. Regardez celui-là, comme il est trop beau. Avec le petit papillon. Et ici, c'était celui avec le petit hérisse. Et le dernier masque, c'est un de chez Sensei. C'était une abonnée qui me l'avait envoyé. C'était un stitch. Tout simplement. Voilà. Il était très beau. Alors, j'ai terminé le Rosalind Magic Remover pour le vernis. Donc, vous savez, c'est un vernis transparent assez épais que vous mettez sur votre vernis à ongles. Et ensuite, vous grattez. Ça le fait peler. Pelez et vous grattez. Ça enlève le vernis sans abîmer les ongles. C'est génial. Donc, j'aime beaucoup. J'en ai racheté de chez Full Beauty, je crois. J'ai terminé. Enfin, presque terminé. Je ne les termine jamais jusqu'au bout, les bases. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve qu'au bout d'un certain temps... Après, ça dure une blinde. J'en utilise une par an, en règle générale. Ça dure très longtemps. Et je trouve qu'une fois qu'on est à la fin, elle n'a plus la même texture. Donc, je la jette parce que... Voilà. Ça fait plus d'un an que je l'ai ouverte. Et je trouve qu'elle n'a plus du tout la même texture qu'avant. Donc, je suppose qu'à force de prendre l'air et tout ça, elle a changé un peu de composition. J'ai terminé un sérum. Donc, c'est le Skin Glaze de chez Catrice. J'ai adoré ce sérum hyper hydratant, lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet un petit peu holographique sur le bord du flacon. J'ai adoré ce sérum. Cette base de teint, c'était super hydratant, super agréable. Il n'en fallait que très peu. Donc, c'est un petit format. Mais il n'en fallait vraiment très peu. Je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que je le rachèterai ? Je vais déjà utiliser ce que j'ai en stock. Parce qu'il faut que je pense à limiter un peu mon stock. Ça serait pas mal. J'ai terminé un crayon pour les sourcils de chez In, chez Glam, comme d'hab. Et un mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Un petit. Je les achète toujours en petit, puisque c'est moins cher limite qu'un grand. Et ça sèche moins vite. Si vous achetez deux petits, vous gagnez un euro. Par rapport à l'achat d'un grand. Donc, voilà. Si vous utilisez que celui-là, un euro à chaque fois, c'est pas négligeable. C'est pas non plus incroyable. Mais c'est pas logique. Mais c'est comme ça. Une poudre de chez Dedona. Vous la matifiez, vous commencez à la connaître. C'est ma poudre préférée. J'avais tout un stock. Et après, je ne sais pas ce que j'avais à faire. Je ne sais pas ce que j'avais à en retrouver. Et pour terminer, j'ai terminé le fond de teint de chez Mislin. Donc, je vous avais fait un crash test complet. Et j'avais adoré le fond de teint. Je ne le rachèterai pas parce qu'il n'était pas hyper pas cher. Contrairement à celui que je porte aujourd'hui. C'est le skin, je ne sais plus quoi, de chez Révolution que j'adore. Donc, je ne rachèterai pas celui-là. Mais j'ai beaucoup aimé le tester. En plus, le packaging, normalement, le bouchon, c'est une boule. Mais moi, je ne garde pas les capuchons des trucs. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Et, bon, j'ai mon sac Action qui est rempli. C'est un truc de fou. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien qui est tombé. Parce que j'ai dû ramasser tout ce que j'avais fait tomber. Non, j'ai terminé mes produits terminés. Bravo. Donc, dites-moi en commentaire si vous, il y a des produits que je vous ai présentés, que vous aimez aussi ou que vous n'aimez pas. Parce que ça peut arriver que vous ne les aimiez pas. Voilà. Expliquez-moi tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça m'aide énormément pour l'algorithme et tout ça. Ainsi que vos commentaires, les pouces en l'air, tout ça. Ça aide beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui pensent à le faire à chaque fois. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez juste un petit emoji. Suivant votre humeur, suivant la saison. Vous pouvez mettre tout le temps le même. Mais voilà, ça m'aide énormément. Et au moins, je vois que vous êtes présents. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501